Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo DIY spéciale été Donc je vous propose de réaliser des glaçons rafraîchissants et fruités Donc vous aurez besoin d'un moule à glaçons dans lequel vous allez placer des fruits de votre choix Moi j'ai choisi des framboises Vous remplissez ça d'eau et vous mettez au congélateur Moi j'ai attendu environ une nuit que cela congèle bien Et une fois que c'est congelé, vous n'avez plus qu'à démouler et à servir Musique Ce que j'aime beaucoup dans cette recette, c'est qu'à la fin, les fruits se libèrent et vous n'avez plus qu'à les manger Musique Je vous propose maintenant de réaliser une guirlande ananas parce que c'est vraiment la mode en ce moment Donc je suis d'abord allée sur Pinterest et j'ai tapé Pin et Apple Donc si vous tapez vos mots en anglais, vous aurez beaucoup plus de résultats J'ai choisi cette image et je l'ai imprimée et découpée Puis ensuite j'ai séparé les feuilles du bas de l'ananas, je ne sais pas trop comment dire Et j'ai collé les deux parties sur du papier qu'en sont un peu plus rigides pour pouvoir faire des patrons Musique Ensuite je suis venue rapporter mon patron sur une feuille jaune en papier qu'en sont toujours Donc pour le bol d'ananas et sur une feuille verte pour les feuilles Et j'ai fait 6 ananas en tout, donc 6 bas et 6 feuilles Musique Ensuite on vient assembler les deux parties, donc je mets un peu de colle sur les feuilles de l'ananas Et je colle le bas dessus Ensuite pour la guirlande je suis venue prendre de la ficelle, j'ai coupé un grand morceau Et je suis venue accrocher mes ananas avec du scotch tout simplement Musique Et voilà une fois ce que ça donne accroché, je trouve ça super sympa Maintenant je vous propose de réaliser une glace à la framboise Vous pouvez la faire à n'importe quel autre goût Donc vous aurez besoin de petits moules à glace, comme ça vous pouvez trouver un peu partout en ce moment Moi il vient de chez Ikea, donc voilà comment ça se présente, c'est vraiment super pratique Ensuite vous allez prendre du sirop, donc n'importe quel goût Vous en mettez un peu dans le fond de votre moule et vous rajoutez de l'eau Donc mettez-en pas trop haut, sinon en congelant le glaçon va être trop gros Vous rajoutez le petit pique, vous mettez ça au congélateur environ une nuit Et pour démouler vous passez un peu sous l'eau chaude et voilà, c'est super bon et rafraîchissant Ensuite un petit pot anti-ennui, donc ça c'est aussi super simple Donc vous aurez besoin de plein de washi tape Vous prenez des bâtonnets de glace et vous enroulez donc votre washi tape aux extrémités Vous pouvez faire n'importe quel motif Donc voilà, vous en mettez aux deux extrémités Ensuite vous n'avez plus qu'à écrire dessus vos envies ou les choses que vous voulez faire durant cet été Et quand vous avez un moment pour vous ou que vous vous ennuyez Vous piochez dans le pot et vous inspirez de l'idée que vous avez tiré au sort Donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, c'est ça que j'adore avec ce DIY Maintenant je vous propose de réaliser un bracelet brésilien à motif chevron Donc vous aurez besoin de trois couleurs de laine ou plus ou moins comme vous voulez Donc de fils de coton je précise, pardon pas de laine Vous en coupez un bout, vous les pliez en deux et vous faites un nœud à l'extrémité où il n'y a pas les bouts des fils Vous scotchez le tout à votre plan de travail et vous allez séparer les fils en effet miroir Donc voilà, au milieu on doit pouvoir replier l'image ou autre, pareil Et en fait le but c'est de ramener les fils extérieurs au milieu Donc pour le fil extérieur, donc là c'est le bleu foncé qui est à gauche On va faire des doubles nœuds en droit Donc c'est à dire qu'on fait un 4 et on vient rechercher le fil par dessous le fil bleu clair Donc je ne sais pas du tout si vous comprenez et vous serrez bien Et vous répétez l'opération une deuxième fois pour avoir un double nœud Donc le double nœud en droit sert à passer votre fil qui est à gauche à droite Puis vous répétez l'opération par dessus le fil bleu très très pastel Jusqu'à vous retrouver avec votre fil bleu foncé au milieu Maintenant pour le fil bleu foncé droit On va faire pareil mais sauf qu'on va faire des doubles nœuds en vert Donc en fait on va faire une espèce de 4 à l'envers Et on vient rechercher le fil pareil par dessous Et on fait bien ça deux fois sinon ça ne marchera pas Donc c'est des doubles nœuds, pas des simples nœuds Donc vous faites pareil et donc le double nœud en vert sert à faire passer un fil qui est à droite à gauche Donc voilà vous répétez l'opération avec le fil bleu pastel Et une fois arrivé au milieu on va faire un double nœud soit en droit soit en vert Avec les fils bleu foncé Donc moi je préfère faire le double nœud en droit Mais vous faites ça comme vous voulez Puis ensuite vous faites pareil avec les autres couleurs Donc là le fil bleu clair va passer au dessus du bleu très pastel Puis au dessus du bleu foncé Puis après ils vont faire un nœud ensemble Enfin voilà j'espère que vous avez compris C'est assez dur à expliquer Et voilà une fois que vous avancez au fur et à mesure comment ça rend Je trouve ça vraiment super joli et c'est très très simple à faire Une fois arrivé à la fin Moi je décide de faire un nœud mais vous n'êtes pas obligé Et je vais faire un petit montage assez complexe Mais vous pouvez très bien accrocher directement avec les fils autour de votre poignet et votre bracelet Donc je viens couper juste en dessous du nœud Et je viens prendre un embout griffe Donc là c'était la taille 6 mm Et je viens le refermer sur mon bracelet Donc je fais ça pour les deux extrémités Puis j'ajoute à une des extrémités un fermoir Et de l'autre une petite extension de chêne Et voilà le tour est joué Maintenant je vous propose de réaliser un porte-bijoux pastèque Donc moi ce serait une pastèque grosse parce que j'avais plus de peinture rouge Enfin bref, vous aurez besoin d'un cadre Vous allez enlever l'intérieur Puis vous allez prendre de la peinture Donc moi j'ai pris vert foncé, blanc et rose Et on va commencer à peindre Donc je prends ma peinture verte et je la mets sur tout le haut En transition je mets du blanc Puis je termine avec le rose J'attends que tout cela sèche Ensuite je viens faire les points noirs de la pastèque Enfin les pépins quoi Donc pour ça j'ai pris un coton-ci et j'ai de la peinture noire Et j'ai fait quelques points par-ci par-là Donc voilà ce que ça donne Je vous conseille de vernir pour pas que la peinture s'enlève Donc ensuite on va faire le système d'accroche Donc j'ai pris de la ficelle Et je suis venue la tendre de part et d'autre du cadre Et je suis venue placer l'arrière du cadre Donc dessus je suis venue appuyer Pour déjà pré-former entre guillemets les fils Ensuite c'était pas très joli le fond cartonné comme ça Donc j'ai tout simplement collé sur dessus une feuille blanche Puis ensuite je suis venue placer mon fond de cadre sur le cadre Logique Je suis venue bien refermer Et ensuite je suis venue attacher les bouts de ficelle Donc j'ai coupé à la bonne taille Et je suis venue tout simplement scotcher Voilà Rien de très compliqué Et après vous n'avez plus qu'à retourner Et à accrocher vos boucles d'oreilles ou autres bijoux dessus Donc voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très vite Salut